Donc on a déjà parlé pas mal de transformations linéaires dans les dernières vidéos. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est te montrer qu'on peut utiliser en fait les transformations linéaires pour transformer des vecteurs d'une manière qu'on a décidé. Tu vas comprendre ça tout de suite. Donc on va prendre une transformation linéaire, donc une transformation linéaire T qui va de Rn dans Rm. Et ce que tu sais, c'est que cette transformation linéaire, elle peut s'écrire à l'aide d'une matrice qui va transformer le vecteur X, donc c'est juste le produit d'une matrice A avec le vecteur X. Et cette matrice-là, A, c'est une matrice M fois N. Donc M lignée, N colonne ici. Et donc ce qu'on avait vu aussi dans une vidéo précédente, c'est que cette matrice-là, qu'est-ce que c'est ? Eh bien cette matrice-là, on peut la représenter à l'aide de la matrice identité du domaine de départ ici, du domaine de définition. Donc la matrice identité du domaine de définition, c'est une matrice identité N lignes, N colonnes, c'est-à-dire qu'il y a des 1 sur toutes les diagonales ici, et il y a des 0 partout ailleurs. Donc ça, c'est la matrice identité. Et donc en fait, si je transforme chacune des colonnes de cette matrice identité-là, eh bien je vais me retrouver avec la matrice A. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que la matrice A ? Eh bien la matrice A, c'est comme si c'était la transformée de chacun de ces vecteurs-là. Donc par exemple, le premier vecteur ici, je peux l'appeler E1, le deuxième vecteur E2, et le dernier vecteur ici, ce sera EN, puisqu'il y a donc N colonnes ici. Donc la matrice A, ça va être la transformée de E1, ça c'est sa première colonne, la deuxième colonne, ce sera la transformée de E2, etc., etc., transformée de EN. Et ça en fait, c'est parce que, eh bien, chacune des colonnes ici de la matrice identité, c'est un vecteur de la base, et donc l'ensemble des colonnes de la matrice identité, ça forme une base de RN. Et donc si on transforme chacun des vecteurs de la base ici, par la transformation, eh bien, on obtient la matrice A qui correspond à la transformation linéaire T. Bref, ça, on l'a déjà vu dans une autre vidéo, mais on va en fait se baser là-dessus pour créer des transformations linéaires particulières. Et on va faire ça à partir de R2. Donc ici, on a dessiné deux repères dans R2, donc ça c'est R2. Et ce qu'on va faire, c'est déjà, on va définir plusieurs points dans R2. On va définir, donc le point, enfin, on va les dessiner, le point 3, 2. Donc le point 3, 2, ça va être 1, 2, 3, 2, ici. Ça va être ce point-là. On va prendre aussi le point moins 3, 2. Donc le point moins 3, 2, c'est son symétrique ici par rapport à l'axe Y. Et on va prendre un dernier point qui va être le point 3, 3, moins 2. Donc 3, moins 2, ce sera le symétrique du premier point par rapport à l'axe X ici. Voilà. Donc ici, j'ai mes 3 points. Et donc si je relis mes 3 points ici, je vais avoir un triangle. Donc voilà. Et l'ensemble des points qui couvrent ce triangle-là, leur transformation linéaire, ça va être, eh bien, le triangle que je vais pouvoir former à partir de la transformation linéaire individuelle de chacun de ces 3 points. C'est ce qu'on avait vu dans une vidéo précédente. Mais on va revoir ça un peu après. Et donc ce qui m'intéresse ici, ça va être de définir une transformation linéaire à partir de ces 3 points. Et moi, la transformation linéaire que j'aimerais bien avoir ici, c'est une transformation linéaire qui va me faire une réflexion par rapport à l'axe Y. Donc je m'attends à une réflexion par rapport à Y. Donc c'est-à-dire qu'une réflexion par rapport à Y, l'axe Y, c'est celui-là. Donc je veux que mon triangle, il soit orienté de cette manière-là. Voilà. Donc je vais te redessiner ici les points. Donc en fait, le point jaune, je veux qu'il soit ici. Le point rose, je veux qu'il soit ici. Et mon point bleu, je veux qu'il soit en bas, ici. Et ce que je veux, c'est que dans un deuxième temps, cette transformation linéaire-là soit une homothésie. Donc une homothésie de rapport 2 sur l'axe Y. De rapport 2 sur l'axe Y. C'est-à-dire que je veux que les coordonnées de Y soient multipliées par 2 ici. Donc qu'est-ce que c'est qu'une réflexion par rapport à Y ? Eh bien une réflexion par rapport à Y, pour le point X. Donc mettons que... Pardon, on va recommencer ça. Mettons que T... Je vais prendre une autre couleur. Mettons que je cherche T de XY où XY ici est un vecteur et donc un point ici. Enfin, la position finale du vecteur. Donc qu'est-ce que je veux ? Eh bien, petit 1 me dit que je veux une réflexion par rapport à Y. Et une réflexion par rapport à Y, ça veut dire quoi ? Ça veut dire juste changer le signe des X. Donc en fait, X, je veux que ce soit moins X après ma transformation. Et pour Y maintenant, eh bien je sais que je veux une homothésie de rapport 2 sur l'axe Y. C'est-à-dire que je veux multiplier par 2 la coordonnée Y. Donc ici, au lieu d'avoir Y, eh bien ce que je veux, c'est 2Y. Voilà, donc ça, eh bien c'est la définition de cette transformation linéaire. Une réflexion par rapport à Y et une homothésie de rapport 2 sur l'axe des Y. Et donc, quelle va être la matrice qui correspond à cette transformation ? Eh bien, pour calculer la matrice qui correspond à cette transformation, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il me suffisait de prendre la transformation des colonnes de la matrice identité de l'espace de définition. Donc quelle est la matrice identité de l'espace de définition ? Eh bien, c'est I2. Donc I2, c'est donc la matrice carré 1, 0, 0, 1. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, eh bien, la transformée des vecteurs, colonnes de cette matrice-là. Donc A, en fait, ça va être la matrice qui va être T2, 1, 0, T2, 1, 0, T2, 0, 1. Voilà. Et donc ça, qu'est-ce que c'est ? Je n'ai plus beaucoup de place, mais ça ira. Alors la transformée de 1, 0, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je regarde juste ici la définition de ma transformation linéaire. Eh bien, ça va être moins 1 et 2 fois Y, c'est-à-dire 2 fois 0, ça va être 0. Ensuite, pour le deuxième vecteur colonne de ma matrice identité, ça va être ici, moins 0, donc ça reste 0. Et ici, ça va être donc 2 fois 1, 2. Donc voilà, en fait, la matrice qui correspond à cette transformation linéaire ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette matrice pour regarder que ça marche bien. On va vérifier que cette matrice-là est bien la matrice de la transformation linéaire que j'ai décidé de dessiner ici. Donc comment on va faire ça ? Eh bien, on va simplement vérifier que lorsqu'on multiplie chacun des points ici de mon triangle, chacun des sommets du triangle par cette matrice-là, eh bien, on va bien retomber sur une réflexion par rapport à l'axe X et une réflexion par rapport à l'axe des Y et une homothétie de rapport 2 sur l'axe des Y. Donc je vais multiplier ma matrice par le premier point ici, donc 3, 2, et voir ce que ça me donne. Donc c'est une simple multiplication d'une matrice par un vecteur. Donc 3 fois moins 1, ça va me donner moins 3, plus 2 fois 0, ça fait toujours moins 3. Ensuite, 3 fois 0, 0, plus 2 fois 2, 4. Donc c'est le point moins 3, 4. C'est-à-dire que mon point rose ici, il s'est transformé en le point moins 3, donc ici, 4. Voilà. Le voilà ici. Donc je vais faire la même chose pour le point moins 3, 2. Donc je reprends ma matrice, moins 1, 0, 0, 2, et je multiplie par moins 3, 2. Donc ça, qu'est-ce que ça va me faire ? Eh bien, ça va me faire moins 3 fois moins 1, donc 3 plus 2 fois 0, 3. Ensuite, ça va me faire moins 3 fois 0, 0, plus 2 fois 2, 4. Donc ça va avoir le point 3, 4 ici. Alors là, je ne sais pas pourquoi mon point tout à l'heure, moins 3, 4, est parti en rose. Donc le revoilà. Ensuite, le point 3, 4. Donc le point 3, 4, eh bien, c'est celui-là. Donc mon point jaune, eh bien, il se retrouve ici. Maintenant, il ne me reste plus qu'un seul point à dessiner ici. Donc ça va être la transformée de, eh bien, de 3, moins 2. Donc 0, 2, 3, moins 2. Donc, eh bien, je remultiplie ici. Donc, moins 1 fois 3, ça nous fait moins 3, plus moins 2 fois 0, ça nous reste moins 3. Ensuite, 3 fois 0, 0, plus 2 fois moins 2, est égal à moins 4. Donc, je vais placer le point moins 3, moins 4. le voilà. Donc mon point, mon point 3, moins 2, est transformé en ce point. Et donc, si je dessine le triangle résultant, qu'est-ce que je vais avoir ici ? Eh bien, ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir une réflexion par rapport à l'axe des Y. Donc je vois bien que le point jaune, là, qui était à gauche, il se retrouve à droite. Et les deux points qui étaient à droite de l'axe des Y, se retrouvent maintenant à gauche. Et ce que je vois aussi, c'est que j'ai multiplié par 2 les coordonnées Y de chacun de ces points-là. Donc je me retrouve avec le triangle auquel je m'attendais selon les petits points-là, 1 et 2, selon la transformation linéaire que j'ai décidée ici. Et ça, je sais bien que c'est la transformation linéaire de cet ensemble de points-là, ici, puisque on sait que l'ensemble des points qui connectent, donc ces 3 points que j'ai dessinés, c'est par la transformation, c'est exactement l'ensemble des points qui connectent la transformation linéaire de ces 3 points. Voilà. Et donc, c'est exactement ce qu'on voulait. Et donc, ce que je te dis ici, mais que tu ne peux pas forcément déduire tout de suite, c'est que n'importe quelle réflexion ou n'importe quelle homothésie d'un rapport quelconque, eh bien, ça va être une matrice diagonale, ici. Mais tu verras ça un peu plus tard. Et donc, ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est qu'on pouvait créer des transformations linéaires customisées et tu comprendras, en fait, plus tard à quel point c'est utile, en fait, quand on fait du graphisme ou, en fait, des jeux vidéo.